... Quand on dit qu'on n'est pas ambitieux, ça, je vais leur afficher, ça. C'est les objectifs à court terme. Il faut qu'on sorte de la zone rouge, il faut qu'on se qualifie en Coupe de France. C'est important, ça. Voilà. Pascal Duprat ne baisse jamais les bras. Malgré une place de relégable au classement, l'entraîneur au Savoyard reste déterminé, même à quelques jours d'un périlleux déplacement au Parc des Princes. On va pas là-bas pour changer les maillots. On va là-bas pour faire un résultat. Ce que je souhaite, c'est qu'il soit désinhibé, parce que contre Paris Saint-Germain, nous ne sommes pas favoris. A quelques pas des terrains, Léo prépare lui aussi son déplacement à Paris. Dans la caverne d'Ali Baba du club, l'intendant doit floquer au moins 18 maillots en vue du match. Alors là, je prépare les maillots de gardien, le flocage, c'est les fiches de validation des maillots. Donc voilà, PSG va jouer en bleu comme d'habitude, nous comme ça, et après nos maillots, gardien. Au total, plus de 200 kg de matériel, 4 mâles et 2 valises à remplir. La séance du jour terminée, nous retrouvons Pascal Duprat dans son bureau. Ces crayons, c'était lors d'une causerie il y a quelques mois, tu vois. J'ai dit à mes joueurs, quand on est footballeur professionnel, qu'on joue un match de foot, si on pense qu'on peut régler le problème individuellement, voilà ce qui se passe. Par contre, si on se dit qu'on se met à 11, qu'on est tous bien soudés, ça devient tout d'un coup plus dur. Ces principes sont clairs, et pour tenter de contrarier le PSG, l'entraîneur Eviannet a élaboré un plan qu'il fait travailler à l'entraînement. C'est notre idée par rapport au match à venir, au match du Paris Saint-Germain. Donc je vais créer une zone ici où on a l'obligation de passer pour pouvoir marquer. Donc en limitant les touches de balle à une ou deux, on va souvent perdre le ballon. Ce qui m'intéresse, c'est de perdre le ballon et ensuite de voir le comportement de mes joueurs. Est-ce qu'il faut profiter de la densité, parce que quand on attaque, on essaye d'attaquer en nombre, pour immédiatement contrarier la progression du ballon par les parisiens, ou est-ce qu'on refait nos lignes en abandonnant toute une partie de terrain au Paris Saint-Germain. Après la théorie, la pratique, sous les yeux du président Joël Lopez. On fait deux séquences de 10 minutes. On joue de 16 à 16 avec les buts. Il y a un rectangle borné en blanc. On joue à deux touches dans cette zone-là. Top ! Top ! Les jaunes à la perte du ballon. C'est perdu là, les neuf ici. Les défenseurs centraux, vous ne les faites pas jouer, on s'en fout. Mais par contre, les neuf sont concentrés là. J'ai beaucoup d'amour pour les joueurs de foot, j'ai beaucoup de respect pour eux. Et je pense que les respecter, c'est de temps en temps essayer de les remettre dans le droit chemin quand ils s'égarent. Il faut qu'on arrive à fermer toutes les passes-retours. Il y a des fois où il ne fait pas la peine de reculer. Il faut déjà les contrarier, tout de suite, ici. D'accord ? Vous devez tous être concentrés. Tous être intéressés par la récupération du ballon. Les gardiens sont eux aussi briefés. Séance vidéo personnalisée pour Benjamin Leroy. Là, tu vas voir, il va être sur l'arrière, là. Hop ! D'accord ? Donc peut-être venir carrément te balancer. Même si tu choisis de balancer tes bras de ce côté, de laisser traîner les jambes-là, mais pas être sur l'arrière, quoi. Voilà. Peut-être des situations qu'on va trouver ce week-end contre nous. J'ai montré quelques buts de Paris. Voilà. Parce qu'ils ont quand même 2-3 caractéristiques. Et on essaye de regarder s'il y a des choses qui auraient pu être faites différemment. Un staff pointilleux. Imaginons une situation de contre, là. Où la passe, elle doit être claquée. Les joueurs au Savoyard sont maintenant prêts pour Paris. Ça doit finir ! Bien joué ! Bon, bah parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021